Le coin d'une cellule L'espace bressonien à certains égards Se présentait comme une série de petits morceaux Dont la connexion n'est pas prédéterminée Série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée Il y a de très grands cinéastes qui emploient au contraire Des espaces d'ensemble Je ne dis pas que ce soit plus facile de manier un espace d'ensemble Les espaces, il y en a tellement au cinéma Mais je suppose que ça c'est un type d'espace Sans doute il a été repris ensuite Il a servi d'une manière très créatrice à d'autres Qui l'ont renouvelé par rapport à Bresson Mais je suppose que Bresson a été un des premiers A faire de l'espace avec des petits morceaux déconnectés C'est à dire des petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée Quand je disais de toute manière à la limite de toutes les tentatives de création Il y a des espaces temps, il n'y a que ça Ben oui C'est là que les blocs de dur et mouvement de Bresson vont tendre vers ce type d'espace Entre autres La réponse est les données Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance Par quoi voulez-vous qu'il soit connecté non pas ? La main Et c'est pas de la théorie, ça c'est pas de la philosophie C'est pas, ça se déduit pas comme ça Mais je dis le type d'espace de Bresson Et la valorisation cinématographique de la main dans l'image C'est évidemment lié Je veux dire le raccordement des petits bouts d'espace bressonien Du fait même que ce sont des bouts, des morceaux déconnectés d'espace Ne peut être qu'un raccordement manuel D'où l'exhaustion de la main dans tout cinéma de Bresson C'est bien, on pourrait continuer longtemps Parce que par là Le bloc détendu mouvement de Bresson Recevrait donc Comme caractère propre à ce créateur Le caractère de cet espace Le caractère très particulier Le rôle de la main qui en sort tout droit Il n'y a plus que la main qui puisse effectivement Opérer des connexions d'une partie à l'autre de l'espace Et Bresson est sans doute le plus grand cinéaste D'avoir introduit dans le cinéma Les valeurs tactiles Pas simplement Parce qu'il sait Prendre en image admirablement les mains Mais s'il sait prendre admirablement les mains en image C'est parce qu'il a besoin des mains Un créateur, c'est pas un être Qui travaille pour le plaisir Un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin C'est pas un être